bonjour les amis aujourd'hui je suis là pour vous faire une recette de pâte de roubage à base à base de frolics attention je vous surveille allez c'est parti pour la recette au revoir c'était pour rigoler cette petite mise en scène vous avez bien compris que c'est un pistolet à billes ça mon gamin il a eu ça à la foire et c'était pour le délire donc voilà allez je vous envoie la recette allez à bientôt amusez vous bien salut on trouve aujourd'hui dans mon garage pour une petite recette d'enrobage pêcher la carpe en hiver ce que vous savez que les eaux ont diminué en température et qu'il faut vachement que ce soit attractif et qui est du goût et que ça voilà que ça attire les carpes sur le coup donc à partir de cette date là là je vais faire la recette avec vous et mes prochaines pêches je pêcherai avec mes bouillettes frolic parce que vous savez que je pêche avec mes bouillettes frolic celles que je que j'ai commencé à faire avec ma table et tout ça d'ailleurs et là pareil la pâte d'enrobage pour être accord avec mes bouillettes ça va être une pâte d'enrobage frolic à base de frolic donc voilà moi je vous montre tout ça donc la recette avec vraiment très simple bah comme les bouillettes que je fais à base de frolic frolic canaïou donc d'ailleurs si vous voulez retrouver dans les vidéos précédentes j'ai la recette complète pour faire les bouillettes frolic qui reviennent vraiment pas cher ça peut être intéressant aussi pour vous c'est que le kilo me revient à 2 euros 10 il me semble le kilo donc donc la recette est en vidéo quelques vidéos avant donc vous pouvez la retrouver très facilement donc là la recette va être d'une simplicité alors pour la recette c'est simple 60 g de farine farine traditionnelle vous trouvez pour faire les gâteaux de chez dans votre placard et là j'ai 100 g de de frolic broyé que j'ai broyé juste avant je vais vous montrer en vidéo mais en gros c'est 80 g alors si j'ai broyé plus au cas où ce que là c'est la première fois que je la fais je la fais en même temps que vous donc voilà j'ai broyé 100 g de croquettes mais en gros je voudrais utiliser 80 grammes 80 g de croquettes broyées en farine et 60 g de farine de blé truc traditionnel et un ou deux oeufs donc je vais le faire en même temps que vous et on va voir ce que ça donne au fur et à mesure et après bah je pense que je ferai une conclusion à la fin pour 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 donner vraiment la bonne recette donc je vais commencer à casser donc je vais commencer par un oeuf et vous voyez ça c'est un gros franchement il est vraiment balèze ça c'est une taille un peu normal bon ça c'est même un oeuf de mes poules ça c'est un oeuf du commerce mais il m'en restait plus qu'un donc j'ai pris un oeuf des poules et vous voyez la taille celui-là il est assez balèze donc je vais commencer déjà par un oeuf hop là hop donc là moi je mets pas de coquilles donc l'oeuf ou pour pour que ce soit mieux incorporé on va vraiment bien mélanger l'oeuf voilà sans le faire monter en blanc c'est juste histoire de de voilà de faire un bon mélange ont finalement quand je vois je mettrais bien les deux oeufs allez je vais mettre les deux oeufs parce que ça me paraît direct léger après en même temps c'est aussi ça dépend la quantité si vous voulez faire la moitié de la recette vous diviser tout par deux hop là donc là pour l'oeuf c'est fait donc ce que je vais faire là j'ai les là j'ai les 60 g de de farine je vais essayer de mettre 80 g de farine de frolic dedans hop 20 g ça représente à peu près ça donc je vais mélanger à la fourchette voilà faut essayer de faire un mélange homogène voilà ce que ça donne donc c'est bien mélanger après j'espère que la couleur prédominante ça sera la couleur de la croquette ou après le goût il sera bon déjà là ça sort vachement plus la croquette donc après donc je vais faire ça au mixeur moi alors je sais pas si c'est pas au mixeur ou au batteur je sais pas si c'est le mieux mais je vais essayer comme ça allez c'est parti on va incorporer doucement le mix donc on va y aller doucement petite vitesse si ça fait des petits grumeaux faut pas vous inquiéter toute façon ça fera ça fera des petits morceaux pour que les pour que les carpes elles tapent dedans donc c'est pas là ça commence à faire une petite pâte comme une pâte à gâteau si vous voyez déjà ça se tient déjà mieux j'augmente un peu la vitesse donc là on voit que la pâte d'orobage c'est pas encore bon là ça fait vraiment trop une pâte à gâteau donc donc finalement les 100 grammes de de croly de frolic pardon mix et je pense que ça peut le faire donc là je vais mettre les 100 grammes restants donc j'avais prévu au cas où vu que c'est là bas c'est la première fois que je l'a fait je vais mettre que vous voyez vu que c'est la première fois que je l'a fait avec vous j'ai pas les j'ai pas les bonnes deux ce qu'il faut directement donc donc j'avais prévu un peu la farine à côté donc on va rajouter un peu de farine donc là une fois que c'est bien mélangé je pense qu'après il faut passer à la main déjà c'est à la main qu'on se rend un peu plus compte du truc donc là commence à être pas mal bon là pour moi elle est un tout petit peu trop collante mais pas beaucoup donc j'ai juste saupoudré de farine hop là je vais me mettre ici je vais sortir un peu le chauffage parce que vraiment il fait froid là ça commence à être pas mal cette petite patte d'orobage bon elle colle un petit peu de toute façon c'est ce qu'il faut sans trop coller donc voilà je vais vous la montrer un peu plus donc elle a bien pris je vais donner ça hop voilà la pâte donc elle a bien pris la couleur principale de la frolic c'est ce que je voulais franchement ça sent très bon donc voilà donc pour moi ça va être une pâte d'enrobage comme j'ai déjà utilisé elle ressemble à celle que j'ai pu déjà utiliser donc pour moi je pense que ça peut être ça peut être assez efficace donc à mettre en plus sur l'hameçon soit on fait un petit paquet comme ça voilà un petit boudin on met ça sur l'hameçon ou sur la bouillette et avec l'eau ça va désagréger et puis ça va faire une petite substance qui peut attirer encore un peu plus ces cas pas comme la base les pâtes d'enrobage donc au niveau de la conservation si vous avez un petit tupperware vous le mettez dedans ou le mieux le mieux c'est un film vous le mettez dans un film bien bien remettible les films alimentaires hop vous faites une boule et vous refermez ou même un sac de conservation du moment que c'est bien fermé ça ne va pas être en contact de l'air et vous allez pouvoir la garder plusieurs mois je pense donc après à surveiller au quotidien avant de l'utiliser parce que vous n'allez pas mettre un truc tout pourri pour pêcher c'est normal donc donc franchement voilà donc je pense qu'on peut je vais remettre je vais réinscrire en vidéo sur la fin de la vidéo vraiment ce qu'il faut mais en gros vous pouvez partir sur 100 grammes de frolic mixé très finement donc en farine vraiment il faut que ça soit mixé très finement donc 100 grammes et vous pouvez partir sur à peu près allez 70 à 80 grammes de farine de blé et 2 oeufs donc voilà c'est simple donc je vais répéter donc 100 grammes de frolic mixé très finement en farine 80 grammes de farine de blé 2 blé et 2 oeufs donc voilà je pense qu'on ne peut pas faire plus simple que ça en plus de ça voilà si en plus vous pêchez avec les bouillettes frolices que j'ai montré juste avant vous êtes super raccord avec avec le truc ça fait une belle patte d'enrobage franchement là on imagine que ça c'est je ne sais pas mon hameçon je le mets comme ça voilà après ça se dépose au sol et là ça va attirer direct donc voilà pour moi il n'y a pas de cuisson par contre la patte d'enrobage elle reste comme ça parce que si on la cuit ça va faire une bouillette de cette taille là aussi grosse que mon point donc donc non pas de cuisson comme une patte à gâteau bah voilà ça vous fait une patte d'enrobage franchement elle est bien et puis de temps en temps si elle colle un peu bah vous reprenez un peu de farine ouais bon moi j'en ai au fond vous la mettez au fond et voilà c'est reparti voilà ça c'est le deux petits bouts j'ai enlevé de là donc bah voilà pour une petite vidéo sympathique et rapide bah voilà la patte d'enrobage essayez là vous me dites ce que vous en pensez en commentaire et je vais essayer d'en fabriquer d'autres parce que là j'avais j'ai fait ça vite fait je voulais le faire mais les enfants ils ont été hyper vilains au magasin j'ai rien pensé à prendre donc donc j'ai pris vraiment le minimum et je suis rentré donc voilà mais sinon je voulais mettre du curry d'avant son au curry je voulais mettre du curry mais bon là c'est très bien ça fait une belle patte d'enrobage quand même je pense que ça peut aider aussi à prendre du fiche en hiver donc voilà dites-moi en commentaire ce que vous pensez dites-moi en commentaire si vous en faites une vous si vous en utilisez une et si vous la faites vous-même donnez-moi votre recette aussi ça peut le faire ça se trouve je la ferai aussi je pourrais la faire en vidéo pour partager pour les autres et voilà donc voilà si vous aimez la vidéo partagez-la un petit like abonnez-vous peut-être que je vais aller à la pêche demain j'en sais rien là c'est vrai que les autres fois j'y étais les mois derniers j'y étais tous les week-ends tous les week-ends tous les week-ends j'étais à la pêche là j'y étais le week-end dernier j'ai perdu toutes les vidéos il y a un bug informatique j'ai perdu toutes les vidéos donc toutes les prises de vue tout ça j'ai perdu donc je peux pas voilà j'ai tout franchement voilà donc pas de vidéos de la semaine dernière malgré que c'était un joli coin de pêche donc voilà peut-être demain la pêche peut-être sinon le week-end prochain la pêche le temps que je m'organise en même temps en même temps c'est les fêtes là et dans pas longtemps il y a plein de trucs à préparer donc voilà en tout cas je vous souhaite un bon week-end une bonne semaine et puis peut-être à bientôt bah sûrement à bientôt pour une prochaine vidéo allez à bientôt salut